Et bien salut tout le monde, c'est un moment où j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur NW3 ! Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le multijoueur, bon ça fait aussi un petit moment que je n'ai pas joué parce que là le gameplay que vous voyez je pense il date du 16 décembre, on est le 14 décembre donc ça fait bien un mois que je n'ai pas joué et je vais rejouer cet après-midi normalement mais bon, on va dire qu'il n'y a pas rien eu de nouveau en un mois sur NW3 Les développeurs sont partis en vacances et du coup il n'y a pas eu de nouveauté, en plus j'ai l'impression que le jeu s'est dégradé depuis On avait déjà un peu parlé rapidement dans la dernière vidéo, si je ne dis pas de conneries mais les spawns sont pires depuis le début de la saison 1 Alors qu'ils se disent qu'on a plutôt un état correct de la sortie du jeu jusqu'au début de la saison 1 Donc c'est un peu dommage parce que c'était un des points sur lesquels pourquoi je n'ai pas joué à NW2 l'année dernière, les spawns qui rendaient les games dégueulasses, le flow des games, le mouvement et tout, les déplacements Et là sur ce jeu là, en plus que le gameplay en plus sur NW3 est quand même bien Bah les spawns, étant donné que c'était bien aussi, ça rendait que j'ai quand même beaucoup plus âgé avec la jeu que l'année dernière Mais bon, malheureusement c'est un peu revenu en arrière sur ça Donc voilà, et vu que comme j'ai dit, les développeurs sont partis en vacances, bah il n'y a pas eu de changement Apparemment ils ont bien pris le problème en compte mais bon, il n'y a pas de... rien de nouveau encore à ce niveau là En tout cas il y a eu un patch qu'on a téléchargé cette semaine mais bon, rien par rapport aux spawns donc voilà Euh... mais bon, là le retour aux affaires des développeurs devrait être amorcé là Parce que du coup là, il y a la mise à jour de mi-saison qui arrive la semaine prochaine Et du coup il y aura du nouveau contenu et donc moi, voilà, ils ont déjà fait... montrer un peu ce qu'il allait avoir comme nouveau contenu Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, il y aura une nouvelle arme, une nouvelle mitraillette, j'ai vu, une nouvelle batteuse, une nouvelle map Des nouveaux modes de jeu mais bon, rien d'extravagant non plus, c'est une mise à jour de mi-saison, donc faut pas s'entendre non plus à des trucs de ouf Moi ce que j'attends vraiment, bah c'est leur... c'est le patch note En vrai, en vrai, en vrai, en vrai Donc le mec qui parle en fond, vous allez entendre beaucoup Momo parler en fond hein Euh... bah en parlant de Momo qui parle en fond Donc ça, comme je dis, ces gameplay là, ça date de ma session du 16 décembre Donc j'avais déjà proposé deux gameplays de cette session là dans une des dernières vidéos Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo qui s'appelle Le jeu le plus trafiqué du monde, ou un truc du joueur avec une magnifique minérature Donc j'ai envie de aller la voir Du très bon gameplay, ruiné par le matchmaking et des cookies pierres de brun Donc allez voir ça hein C'est symptomatique de ce jeu de toute façon hein On va en parler après du matchmaking Euh... mais voilà quoi, et donc ces deux gameplays là datent de la même session Donc euh... Momo était à fleur de peau Hein... à cause des cookies pierres et du matchmaking Donc vous allez voir si ça va bien se finir ou pas cette game là Et après vous aurez une deuxième game qui va suivre Ou c'est pareil aussi Euh... vous allez voir si ça va bien se finir ou pas Alors la partie est longue, c'est du point stratégique Donc faut jouer l'objectif en point stratégique Sauf que... hein voilà Donc là on est en MME Donc voilà, si je m'en sors bien, on peut gagner Mais bon euh... l'objectif c'est un... c'est un effort commun hein Mais les gens c'est pas commun l'effort C'est individuel et... va te faire foutre les objectifs hein Enfin bref Donc voilà pour... donc voilà pour un peu l'aspect du gameplay Le contexte, très important le contexte Euh... on va revenir au Hanomoutons Euh... mise à jour demi-saison Donc voilà j'espère vraiment... donc j'attends avec impatience bah le... le détail du patch note Euh... de qu'est-ce qu'ils vont nerfer, pas nerfer Là est-ce qu'il va y avoir une... hein... Donc vous voyez je suis au niveau 96 là Là pour vous dire là je suis au niveau 140 Bon après j'ai fait beaucoup de zombies Beaucoup de zombies Donc j'ai fait aussi pas mal de vidéos zombies dernièrement Enfin pas mal J'ai fait deux vidéos zombies dernièrement qui sont pas mal Donc allez les voir Donc là en plus il pourrait y en avoir encore une la prochaine fois Euh... parce qu'on a fait le vert rouge Le... le boss final du zombie Donc peut-être qu'on fera ça en vidéo Est-ce qu'il s'est passé encore des bugs ? Moi j'ai fait le vert ou pas Oui rien n'est parce que moi j'ai été... Que des bugs quand je fais des zombies Que je fais les boss finaux Ou les... les easter eggs et tout là C'est n'importe quoi Enfin bref Très bien codé le jeu Enfin bref Allez voir ça C'était pas mal fun Des vidéos zombies Donc pour ceux qui aiment les zombies Franchement les zombies tient très bien sur ce jeu Enfin bref On va revenir à nos boutons là Put*** je bifurque Je divague Enfin bref Euh... alors Mise à jour demi-saison Donc voilà j'espère qu'il touchera un mot sur les spawns Euh... qu'est-ce qui pourrait toucher d'autres ? Bah le matchmaking hein Le matchmaking Parce qu'après franchement En lui-même le jeu il n'y a pas vraiment grand-chose D'autres à modifier Et puis peut-être après les streaks Là on est un peu plus... Un peu plus puissant quoi Un peu moins... Parce que le fait que Tu peux détruire un streak avec un chargeur d'une arme Euh... avec une batteuse Et les roquettes ils servent à rien Euh... voilà Ce serait bien qu'on ait des streaks qui servent à quelque chose quoi Mais bon je pense que le point principal Le point focal là c'est les spawns Et le matchmaking Eh mec Eh mec Eh mec Eh mec Les coquipiers à un moment donné faites des trucs fils de pute de merde là Il faut que tout se fait enchaîner comme des merde là C'est bon non Oh Momo Momo là ça pétaincade Là on se fait niquer au score là Je fais une game pas trop dégueulasse 100 plus non plus Mais bon faut colère que Momo il se réveille pour rattraper euh... ce qui se passe là Les coquipiers sont tous enchaînés Les mecs ils espéraient Ah le matchmaking Ah le matchmaking En parlant du matchmaking Du coup Un Donc il y a un mois Jour pour le jour Enfin pas jour pour le jour Mais enfin voilà Pour le début de la saison Un Il nous avait dit Il nous avait fait une première communication sur le matchmaking En nous disant que Voilà oui Le matchmaking prend bien en compte le skillet patati patata Oh Tout choqué Ohlala On savait pas Merci pour les autres Enfin bref voilà J'ai déjà fait plein de vidéos sur ça Allez voir Euh... On a déjà parlé en détail mais bon Ils avaient dit que dans les prochaines semaines après le début de la saison 1 Ils nous parleraient en détail du matchmaking avec discussion avec la communauté pour améliorer tout ça et tout Un mois plus tard donc ça fait quand même 4-5 semaines là hein Rien du tout hein Donc on arrive à la mi-saison Donc normalement On espère hein Qu'il y ait enfin des mots par rapport à ça hein Voilà hein Parce que là en plus Il y a eu le bon Le transfert de Enfin comment dire Microsoft a pris le relais d'Activision enfin Ah... Maintenant c'est là Vraiment Microsoft qui a la présidence au niveau d'Activision là Parce que M. Bobby Kotech Le PDG L'ancien PDG là Qui était depuis plus de 30 ans chez Activision Il s'est barré Enfin casse toi Le plus gros malfrat de l'univers Ce gars là qui nous a niqué Call of les dernières années là Qui nique l'industrie du jeu vidéo quoi Euh... En vue que c'est mœurs Enfin bref le mec Allez voir c'est... Tapez Boubby Kotech sur Google hein Harcèlement sexuel dans l'entreprise Enfin bref hein le mec il a la truc hein Monet, Monet, Monet Nique les joueurs enfin bref voilà Donc voilà Vu que lui il est parti peut-être que Il commence à avoir des langues qui se délient Donc voilà que j'espère que voilà maintenant Slate Jammer est développé maintenant chez Activision et tout là Et tout le bordel là Ils vont avoir le champ libre pour parler de manière libre Sans avoir de répercussions sur leur job Euh... Sur leur poste De parler librement du matchmaking donc grâce à Microsoft quoi Donc j'espère que voilà un... Euh... Voilà on aura des... Des infos par rapport à ça Parce que ça fait un mois qu'on attend Qu'il n'y a pas... Il y a une de nouveau sur le jeu Qu'il n'y a pas eu de modif par rapport à ça Que le matchmaking est toujours aussi dégueulasse Etc... Donc voilà hein C'est vrai ce que j'attends de la mise à jour de saison 1 Les spawns et les matchmaking enfin des... 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 Qui disent quelque chose quoi Hein... Hein... Parce que c'est bien beau d'annoncer des jeux Mais au final ils font genre En fait non on a rien dit Il s'a rien passé Hein qu'est-ce qu'il y a On a parlé de matchmaking hein moi ? Ah bon je sais même pas... Je sais pas s'ils ont même supprimé De pute S'ils ont supprimé leur post par rapport à ça Enfin bref on verra bien donc voilà C'est ça que j'attends avec Impassions En tout cas là je vais rejouer un peu à Call of Juste après sur un multijoueur Et en plus on verra bien s'il y a des modifs depuis un mois Bon je pense pas de ce que j'ai pu... Voir, lire, etc. Il y a pas eu de modifs Et c'est un peu de pire en pire Comme je disais avec les spawns Donc voilà on verra bien Alors attention Et aussi avec Impassions Encore Bon ça fait longtemps qu'on attend Mais bon la sortie de X-Devriant On a eu un petit post du développeur en chef là Par rapport au jeu Donc ils sont sur la phase finale du jeu là Donc j'imagine je pense qu'il sortira au début du printemps Donc le printemps c'est en mars Enfin mars c'est j'ai pas de conneries En tout cas fin de hiver début du printemps Donc voilà j'espère que voilà Ce jeu arrivera rapidement comme ça Parce qu'il y aura pas de SBMM De IOMMM Vous appelez ça comme vous voulez sur le jeu Donc voilà ça pourrait faire aussi Encore plus bouger leur cul à Call of Pour en parler sur le matchmaking Et avoir des changements par rapport à ça Donc voilà Donc au final la game On s'en est bien senti A la fin on a enchainé les kills Et puis on a pu aider son équipe à gagner Et puis vous allez voir la game du printemps On va voir si ça va se passer pareil Hein ? Voilà Allez sur ce je vous laisse Plus d'assistance mec Trop du cul Donc 1 On va voir ça Larger ... UnX 45 ... UnX ... C'est parti. C'est parti. C'est honteux. Mais mec, je comprends pas comment y'a des mecs des fois ils tuent. Non mais y'a 10 000 coquilles pieds autour mec et c'est moi qui prends la putain de balle gars. Mais mec, je l'entends. En vrai, ça c'est incroyable ça. Mon viseur apparemment il fait droite-gauche. En vrai, c'est honteux. Y'a encore un coquille pied qui est derrière et qui fait rien. En vrai, ça c'est honteux. Des mecs comme ça, ils font des kills, ils font pas exprès. Je suis désolé, fais pas exprès les gars. C'est bon. Casse-toi de toi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501